C'est sûrement l'arc que j'attendais le plus depuis que j'ai commencé ma lecture de Naruto il y a plus d'un an maintenant. Je pense que si on parle d'antagoniste de Naruto, Payne revient assez souvent sur le tapis et en même temps ça se comprend. C'est un ennemi aussi puissant que mystérieux et sa philosophie n'est pas aussi manichéenne qu'il n'y paraît. Son histoire reflète autant la cruauté du monde que la folie dans laquelle n'importe qui peut sombrer. Avant j'avais cette image d'un antagoniste qui marque le monde du shonen neketsu et maintenant je comprends pourquoi. Il permet de voir un style de combat totalement inédit et la couche de mystère qui plane autour de lui fait que les instants où il apparaît sont toujours mémorables. En plus d'être un des personnages les plus puissants qu'on ait vu jusque là dans l'histoire, Payne est aussi un antagoniste qui poussera Naruto dans ses derniers retranchements et à un niveau qu'aucun adversaire n'est arrivé à atteindre jusque là. Avant de commencer réellement la vidéo, évidemment je fais une petite alerte spoiler, je vais parler de tout l'arc Payne qui commence au chapitre 367, c'est à dire au début de l'arc qui présente Payne, jusqu'au chapitre 450. Si vous n'êtes pas à jour, mettez la vidéo de côté et revenez une fois que vous aurez lu tout ce qu'il faut. Et s'il vous plaît, cette fois faites-le, vous ratez quelque chose. Installez-vous confortablement et je vous souhaite à tous un bon visionnage. La première apparition de Payne se déroule juste après le combat entre Sasuke et Daidara, combat dont j'ai parlé dans le précédent point sur Naruto. Mais là où on se rend compte de l'importance qu'il aura dans l'histoire, c'est quand Jiraiya part en mission au pays de la pluie. Mais juste avant, on pouvait sentir que cette mission allait mal tourner pour lui, parce qu'avant même une action de sa part, on assiste à un flashback de lui avec Tsunade juste avant son départ. Elle fait un pari sur son retour et c'est à ce moment que j'ai compris que quoi qu'il arrive, ça ne pouvait pas bien finir. Kishimoto a trop appuyé sur l'issue de cette mission pour que ce ne soit pas bizarre. On sait déjà que ce n'était pas une mission de routine, alors pourquoi insister là-dessus, si ce n'est pour nous préparer psychologiquement à la fin d'un des personnages les plus importants du manga. Avant de rencontrer Payne, Jiraiya rencontre Conan et c'est là qu'on voit un autre morceau de son passé. Elle et Payne sont d'anciens élèves de Jiraiya qui ont appris à ses côtés pendant que la guerre faisait rage entre les différents pays. Et parmi ses élèves, qui étaient trois à la base, il y avait un enfant possédant une pupille très particulière et très puissante, une pupille unique au monde et associée à un don divin, le Rinnegan. Jiraiya savait que ses anciens élèves s'étaient enrôlés dans la Katsuki et c'est pour ça qu'il voulait partir seul, dans l'espoir de pouvoir les ramener à la raison ou au moins de comprendre ce qui a pu se passer. Il a tenu à accomplir cette mission seul parce qu'il se sentait encore responsable de ses anciens disciples malgré le temps qui a passé. Ça nous montre encore une fois qu'il est bien plus qu'un simple rigolo avec des techniques ultra puissantes, si jamais il y en avait encore qui pensaient le contraire. D'ailleurs en parlant de techniques ultra puissantes, on va maintenant se pencher sur le combat opposant Jiraiya à Pain. C'est la première fois qu'on voit Jiraiya se battre à pleine puissance. Parce que contre Kisame et Itachi, il n'était pas à fond et c'était déjà très impressionnant. Avec le Rasengan, les invocations, du Genjutsu et surtout la toute première apparition du mode ermite, on peut enfin se faire une idée de ce dont est capable quelqu'un susceptible d'être Okage. J'estime que Sarutobi ne compte pas vraiment vu qu'il était en fin de vie quand il a affronté Orochimaru. Mais en phase, Jiraiya peut compter sur quelqu'un qui a du répondant, puisque Pain est probablement le personnage le plus puissant qu'on ait vu depuis le début du manga. Jiraiya est d'autant plus désavantagé qu'il ignore aussi de quoi est capable quelqu'un doté du Rinnegan. Il sait que c'est une pupille extrêmement puissante, mais il ne sait pas ce que Nagato peut faire avec. Toutes les capacités de Pain sont assez mystérieuses et tout prend son sens à la fin du combat. Il existe 6 exemplaires de Pain et chacun possède un Rinnegan. En plus de pouvoir utiliser plusieurs techniques en même temps, le champ de vision de chaque Pain Rikudo est partagé avec les autres, ce qui permettait de toujours contrer les techniques de Jiraiya. Qui plus est, Pain a choisi des corps de ninja que son ancien maître a déjà rencontré dans le passé, comme s'il lui en voulait et qu'il cherchait à le faire payer de quelque chose. Durant le combat, on apprend qu'une prophétie concernait Jiraiya, que son rôle serait de guider un personnage très important pour l'équilibre du monde. Selon ses actes, cette personne guiderait le monde vers une paix durable ou une guerre totale. C'est quelque chose qui aura son importance à la fin de l'arc et je manquerai pas d'y revenir. Les derniers instants de Jiraiya sont peut-être le moment le plus triste de tout le manga et un des moments les plus marquants de l'histoire du shonen. Il s'est toujours considéré comme un raté, n'ayant pas réussi à conquérir la femme qu'il aimait, à empêcher son ami de prendre la voie du crime et ayant échoué à protéger son maître et son disciple. On sait aussi que le nom de Naruto vient d'un de ses romans et ayant la gorge écrasée, il décide de lui transmettre un dernier message que lui seul est capable de décoder. En plus de ce message, il part en laissant aussi la volonté et sa vision du monde à son dernier disciple, afin de réaliser son rêve de créer un monde où tout le monde serait capable de vivre en harmonie. Le moment est d'autant plus triste qu'on sait que Naruto va l'apprendre et sa réaction est prévisible. La mort d'une des seules personnes qui tenait à lui et qui était capable de le comprendre l'a néantie, et c'est un des seuls moments de tout le manga où on le voit vraiment plus bactère. Jusque là, il arrivait toujours à voir une lueur d'espoir, ou trouver le courage de se relever quel que soit le problème ou l'adversaire, mais là il n'y arrive pas. C'est grâce à Iruka que Naruto regagne un peu d'espoir, en lui rappelant que Jiraiya n'a jamais considéré son élève comme un raté, et qu'au contraire il l'estimait comme le seul capable de transmettre sa volonté au futur. Mais c'est Shikamaru qui va vraiment le remettre sur pied et le remotiver à affronter ce qui arrive. Et j'aimerais qu'on mette vraiment du respect sur ce goat qu'est Shikamaru, j'estime que c'est lui le vrai meilleur ami de Naruto, c'est pas Sasuke qui passe son temps à essayer de le tuer. Il a vécu les mêmes choses que lui, et ça confirme ce que je pensais quand j'ai parlé de l'arc Ida Nekakuzu, Shikamaru est maintenant un vrai ninja. Il est totalement conscient des risques de cette activité, et il sait qu'il doit être prêt à affronter la perte d'autres de ses partenaires à l'avenir. Qu'il doit aller de l'avant quoi qu'il arrive pour pouvoir continuer à veiller sur les habitants de son village, comme l'enfant de son maître par exemple. Mine de rien, l'évolution progressive de Shikamaru contribue beaucoup à celle de Naruto. Et c'est grâce à lui que Naruto se décide à bouger afin de venger son maître. Ce passage du manga est un des plus riches en émotions depuis que je l'ai commencé. Kishimoto est un maître quand il s'agit de faire pleurer ses lecteurs, et même si j'en sens très souvent la qualité des combats de Naruto, et sachez que je continuerai à le faire, je pense qu'il est encore plus fort pour générer des émotions chez nous. Pour que Naruto devienne suffisamment fort pour vaincre Pain, il part avec Fukasaku afin d'apprendre une toute nouvelle catégorie de technique, le Senjutsu. Je sais que l'entraînement du héros pour battre l'antagoniste c'est un truc récurrent dans les Shonen Neketsu, mais quand j'ai lu ce passage pour la première fois, je me suis dit que Naruto devait encore une fois s'absenter pour apprendre une nouvelle technique, et que c'était quelque chose de beaucoup trop fréquent dans le manga. Sauf que plus le temps passait, et plus je me disais que ça arrivait aussi dans beaucoup d'oeuvres similaires, et surtout dans un de ses homologues du Big 3, Bleach. Dans Bleach, Ichigo a besoin d'un entraînement à chaque fois qu'il doit affronter un nouvel adversaire. Il apprend son bankai pour affronter Byakuya, il apprend à maîtriser son holo intérieur avant d'aller au Weiko Mundo, il apprend l'ultime Getsuga Tensho auprès de son père, sans compter le passage avec la division 0 pendant l'arc des Kunsi, je pense que vous avez compris où je voulais en venir. Bref, je pardonne à Naruto l'omniprésence des phases d'entraînement, même si je me questionne vraiment sur l'utilité d'une ellipse aussi longue que celle entre Naruto et Shippuden. Je pardonne à Naruto d'autant plus que le Senjutsu est une nouvelle mécanique très intéressante. Le chakra dont se servent les ninjas en temps normal vient de leur propre corps, mais le Senjutsu est la capacité à utiliser le chakra qui vient de l'extérieur, afin d'améliorer les techniques de base de son utilisateur. Je trouve que c'est une mécanique très intéressante parce que ça ne trahit absolument pas les règles de base du chakra, au contraire on part du principe que tous les êtres vivants, donc les humains mais aussi les animaux et les plantes par exemple, possèdent du chakra et qu'un ninja ayant reçu un entraînement approprié peut ne faire qu'un avec son environnement, afin de le maîtriser et de le faire sien. Si jamais Naruto n'a pas eu de mal à vaincre Kakuzu, il n'arrive pas encore à l'acheter d'adversaires aussi puissants que Payne, Orochimaru ou même Sasuke. Il doit donc achever ce que Jiraiya a commencé avec lui, et enfin devenir suffisamment fort pour prétendre à son rêve de devenir Okage. Naruto y arrive très bien et il est même en train de surpasser Jiraiya, puisque contrairement à lui, Naruto ne présente aucune marque de transformation en crapaud durant sa forme d'ermite. Masashi Kishimoto arrive en plus à rendre ses entraînements suffisamment intéressants pour qu'on ne s'ennuie pas, donc c'est pas un passage qui m'a dérangé. Mais pendant que Naruto s'entraînait loin de Konoha, Payne a décidé de passer à l'action. Quand j'ai parlé de ce passage en short sur Youtube, j'ai décomposé l'arc en trois parties. L'attaque sur Konoha, le combat de Naruto contre Payne, et enfin la discussion entre Naruto et Nagato. Et je vais reprendre exactement le même schéma en appuyant évidemment un peu plus sur les points que je pouvais pas aborder dans un format court. Mais si mes grosses vidéos sur Naruto vous intéressent, vous pouvez aussi vous pencher sur les shorts que je poste au fur et à mesure de ma lecture. Ils sont un peu plus réguliers et ils reviennent très bientôt sur la chaîne. Payne décide de lancer une attaque sur Konoha et il sait parfaitement où il met les pieds. Il était au courant des systèmes de sécurité du village et il a totalement réussi son attaque surprise. La démonstration de tous les pouvoirs du Rinnegan est très impressionnante, surtout la répulsion céleste et la voie des enfers qui peut avaler l'âme des gens. Mais j'ai plus été surpris par les différentes réactions des personnages secondaires comme Tsunade ou Konoha Maru. Certains personnages ont une réaction totalement appropriée et d'autres ont une réaction complètement inattendue. Tsunade prend ses responsabilités d'Okage, décide d'ignorer la vie de ses conseillers en appelant Naruto à l'aide et va même jusqu'à confronter les Payne en personne. Konoha Maru, lui, essaye de sauver son maître en utilisant la technique du Rasengan, je rappelle que c'est pas une technique de débutant même si on la voit très souvent. Et comme avec Tsunade, c'est un des nombreux actes du manga qui sont motivés par la volonté d'un personnage de suivre la volonté et le credo de Naruto. Sakura, elle, soigne les habitants du village avec les techniques qu'elle a apprises de Tsunade. C'est quelque chose qui est mine de rien assez important et je suis sûr que si Kishimoto avait assumé passer ce personnage au second plan en lui donnant un rôle de soutien dès que l'occasion se présentait, Sakura ne serait pas un personnage aussi détesté que ça. Malheureusement, il s'est obstiné et ça a donné ce que ça a donné, mais c'est un débat à part. Cette attaque sur le village permet aussi de mettre en lumière le fonctionnement des différents corps de Pain, les aiguilles plantées dans les corps permettent de les guider à distance, ce qui signifie que le vrai Pain ne se trouve même pas dans le village. Et enfin, on va terminer ce passage par une des cases les plus belles de l'histoire, la case de la répulsion céleste et de la destruction du village de Konoha. Les doubles pages de Naruto font partie de celles les plus détaillées que j'ai pu voir, c'est un vrai régal pour mes yeux et c'est effroyable quand on sait ce qu'elles nous montrent. Le village conçut depuis le départ complètement rasé, la mort de nombreux de ses habitants et est la puissance d'un des antagonistes les plus impressionnants de l'histoire du shonen. Naruto arrive juste après la destruction du village et on remarque directement qu'il n'est plus le même que quand il est parti au mont Myoboku. Son arrivée en mode ermite était pleine de promesses et elles ont toutes été honorées. A peine arrivé, il arrive à one-shot un des Pain et il arrive à sentir le chakra de tous les êtres qui l'entourent. C'est comme ça qu'il apprend que Kakashi est mort pendant l'attaque. Il s'en servira d'ailleurs plus tard pour détecter le corps de Nagato grâce aux aiguilles de Pain. Le combat est évidemment très bien chorégraphié et mis en scène. L'idée d'envoyer des clones de Naruto depuis le mont Myoboku permet de maintenir son mode ermite plus longtemps. Les techniques de base renforcées par le sejutsu ou bien les combinaisons des corps de Pain, c'est clairement un des meilleurs affrontements de Naruto. C'est aussi à ce moment qu'on se rend vraiment compte de la philosophie de Pain. Celle de créer une arme capable de raser un pays, cette arme servira à dissuader les autres pays de déclarer une guerre et donc d'amener une paix même si elle n'est pas définitive. Et c'est à ce moment qu'on touche à quelque chose de très intéressant. Quand Pain demande à Naruto quelle solution il propose pour amener la paix, il lui répond d'abord qu'il va se débarrasser de lui, mais Pain a raison en lui répondant que ça ne le rendrait pas différent de lui. Et si on enlève ce choix, Naruto admet lui-même qu'il n'a pas de solution. Et c'est quelque chose qui pourrait remettre en question son rêve de devenir Okage. Parce que dans les shonen les plus populaires, le héros a un rêve, mais il a aussi un but qui se cache derrière. J'en ai parlé dans ma vidéo sur Ichigo, le but du héros de Bleach est de devenir de plus en plus puissant, dans le but de protéger ses proches. Dans One Piece c'est plus intéressant parce qu'on ne sait pas pourquoi Luffy veut devenir le roi des pirates. C'est quelque chose qui est volontairement caché par Oda, et on l'apprendra sûrement durant la saga finale. Dans le sujet qui nous intéresse, Naruto veut devenir Okage pour prouver sa valeur au reste du monde, mais il ne veut pas simplement devenir Okage. Il veut devenir le meilleur que le village de Konoha est connu. Et pour ça il doit apporter la paix et instaurer un équilibre entre les hommes. Sauf que Pain le confronte à ses faiblesses. Naruto n'a aucune idée de comment faire ça, même si les événements passés lui ont permis d'évoluer et de prendre de meilleures décisions, il reste très naïf quand il s'agit de son rêve. Cette question trouvera une réponse à la fin de ce combat, et suite à sa rencontre avec un personnage vraiment inattendu. Suite à l'intervention d'Inata et sa défaite cuisante contre Pain, Naruto libère Kyuubi et perd progressivement le contrôle. Le combat devient encore plus intense à ce moment, puisque Pain doit utiliser tous les pouvoirs du Rinnegan en même temps contre lui, pour encaisser ses attaques. Mais pendant que Naruto sombrait et était sur le point de libérer complètement Kyuubi, un mécanisme de sécurité s'active et fait apparaître le père de Naruto, le quatrième Okage et un des ninjas les plus forts qui existaient, Minato. En plus de révéler son lien de parenté avec Naruto, chose qu'on savait déjà parce que c'était dit dans le flashback de Jiraiya juste avant sa mort, Minato nous en apprend plus sur Tobi, l'homme au masque. On sait que c'est à cause de lui que Pain est ce qu'il est, et qu'il manœuvre dans l'ombre depuis bien plus longtemps qu'on l'imagine. Naruto avoue à son père qu'il ne sait pas comment réagir autrement que par la haine face à Pain, mais Minato lui répond qu'il saura quoi lui dire, puisque lui aussi est capable d'être Okage. Maintenant que Naruto en sait un peu plus sur son passé, il est plus confiant en ses capacités, et il sait qu'il est réellement capable d'atteindre son rêve. Naruto arrive à récupérer le contrôle sur Kyuubi, afin de terminer pour de bon cet affrontement, et détecte la position de Nagato avant d'exécuter le dernier corps de Pain. On arrive enfin à la conclusion de cet arc et de tout ce qui précède. C'est un des passages les plus importants du manga, et un des passages essentiels pour le développement de son personnage principal. Naruto et Nagato se retrouvent enfin face à face après tout ce qui s'est passé. Naruto est très clair dans ses intentions, il a envie de tuer Nagato, mais il lui demande d'abord de raconter son histoire. Malgré tout ce qu'il a pu faire, Naruto veut quand même savoir ce qui l'a motivé à faire des choses aussi cruelles. Le flashback des disciples de Jiraiya nous apprend qu'ils ont essayé tant que possible de suivre les enseignements et les principes de leur maître, ils ont formé un mouvement dans le but d'apaiser les tensions entre les pays. Mais comme certains dirigeants croyaient qu'il s'agissait d'une manœuvre pour les âmes à douer, les trois disciples se sont retrouvés dans un guet tapant dans lequel Yaiko a été tué. C'est cet événement qui a conforté Nagato dans l'idée que quoi qu'il arrive, la guerre continuera à faire rage, tant qu'elle apparaîtra comme la seule solution dans la tête des gens, et tant que les pays souhaiteront s'envahir les uns les autres. A ce problème, Naruto n'est pas plus avancé que pendant son combat contre les Pain Rikudo. Mais il amène avec lui quelque chose qui fait défaut à Nagato, quelque chose qu'il tient de Jiraiya et qui est peut-être la seule chose qui peut réellement faire avancer les choses, l'espoir. Naruto dit à Nagato que même s'il ne peut rien proposer de concret, il décide de croire au principe de Jiraiya, et qu'au final si des gens comme lui ou son maître rêvent d'un monde où les gens se comprennent, c'est qu'il est possible de le créer. Vous vous souvenez, j'ai dit que je reviendrai sur la prophétie qui concernait Jiraiya. L'enfant de la prophétie qu'il devait guider dans le droit chemin n'était pas Nagato, mais bel et bien Naruto. Mais il a écrit un roman qui racontait l'histoire d'un ninja héroïque qui se bat pour libérer le monde de la haine et de la guerre, et la première fois qu'il en est fait mention, c'est Minato qui est à la place du héros. Sauf que la réalité est que la seule personne qui a inspiré Jiraiya pour l'écriture est Nagato, ce qui signifie qu'il n'a jamais arrêté de croire en lui, et ça rappelle à Nagato ses propres paroles, qui disait qu'amener la paix dans le monde ne tient qu'aux humains qui y vivent. Il comprend que c'est lui qui s'est écarté du chemin, et qu'il a cédé à la haine comme les ninjas qu'il combattaient au départ. Il décide de dépenser ses dernières forces pour réparer ses erreurs et ressusciter toutes les victimes de son attaque. Il rend l'âme en passant le flambeau à Naruto, qui est accueilli en héros en rentrant au village. Et vous voulez que je vous dise ? J'ai pas grand chose à ajouter à tout ça. L'arc Pain est un des meilleurs arcs de shonen que j'ai lu de ma vie. On a absolument tout eu pendant ce passage, des combats incroyables, des émotions, une évolution de Naruto nécessaire pour le voir atteindre son objectif de devenir Okage, mais par dessus tout un antagoniste légendaire. Sa philosophie est bien sûr très caricaturale et destructrice, et on est tous d'accord pour dire qu'elle ne fonctionnerait pas dans la réalité, mais elle est encore plus dangereuse parce qu'elle est pensée par un personnage extrêmement puissant, qui ne reculera devant rien pour que les guerres cessent, ne serait-ce que temporairement. C'est une façon extrême de dénoncer un problème, et de nous rappeler que dans une guerre, il n'y a aucun camp gentil et aucun camp méchant. Les deux sont capables des pires atrocités pour arriver à leur fin. L'arc Pain permet aussi de placer des pions pour l'arc de la quatrième grande guerre ninja, les manigances de Danzo pour devenir Okage, ou le combat opposant Sasuke à Killer Bee par exemple. J'ai pas parlé de ce passage dans la vidéo précédente même si ça s'y prêtait bien, mais je l'ai abordé dans un short si jamais ça vous intéresse. C'est un arc prenant, rempli d'informations importantes à propos du monde dans lequel on navigue depuis un moment maintenant, et qui nous présente un antagoniste qui restera à tout jamais dans les mémoires, de par son charisme et sa puissance. Bref, c'est un arc que personne ne risque d'oublier une fois qu'on l'a découvert, du grand Kishimoto en somme. Merci à tous d'avoir regardé mon analyse sur la conclusion de l'arc Pain, j'espère que ça vous a plu, et j'espère aussi que j'ai réussi à lui faire honneur. Si jamais vous voulez me répondre sur un des points que j'ai abordé, ou si vous n'êtes tout simplement pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, sachez que je les lis tous et que je suis totalement ouvert à la discussion. Sinon si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo, mais surtout à vous abonner si c'est pas déjà fait. On a franchi le cap des 1000 abonnés, encore merci d'ailleurs, et j'espère bien qu'on va continuer à monter sur cette chaîne. Pour la quatrième grande guerre ninja, je ne sais pas exactement quand, ni sous quelle forme je ferai mes différents points. Je pourrais aussi bien faire un seul point qui englobe tout l'arc, ou faire plusieurs petits points, et je me déciderai quand j'aurai lu la petite centaine de chapitres qu'il me reste. Mais en attendant, merci d'avoir regardé la vidéo, et en attendant la prochaine vidéo, à la prochaine.